Bienvenue dans cette capsule sur le travail de lecture à l'université. Pendant votre cursus à l'université, la lecture va représenter une part importante de votre travail personnel. Or, lire pour le travail, ce n'est pas la même chose que lire pour ses loisirs, et ça s'apprend. Cette capsule vidéo est là pour vous guider dans vos premiers pas de nouveaux lecteurs ou nouvelles lectrices, en vous donnant quelques conseils et outils pratiques. Tout d'abord, lire à l'université, qu'est-ce que c'est ? Les lectures de travail se font différemment des lectures de loisirs. Quand vous lisez un texte pour vos cours, sur n'importe quel support, un livre, un article, papier ou en ligne, vous devez mettre en place une lecture active, c'est-à-dire une lecture guidée par des questions, une lecture dont on doit garder une trace pour la réutiliser, et une lecture sélective. Par ailleurs, même si vous retrouverez certains types de textes déjà connus, des œuvres littéraires, la presse, des manuels, vous allez en découvrir de nouveaux, des articles scientifiques, des essais, et même des mémoires ou des thèses. Quel que soit le texte, vous allez devoir mettre en œuvre une lecture active pour qu'elle puisse vous servir dans vos apprentissages. En fonction du cours et des attentes, vous devrez lire à des moments différents. Avant le cours tout d'abord. Si une partie du cours est basée sur une lecture à faire, une œuvre littéraire, un texte de la brochure par exemple, et que vous ne la faites pas, vous passerez à côté de tout le cours, puisque vous ne pourrez pas comprendre les références données par l'enseignant ou l'enseignante, ou participer aux activités organisées à partir des lectures. Ce serait un peu comme assister à une conversation au sujet de quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas, à qui il est arrivé quelque chose dont vous ignorez tout. Ce n'est pas très intéressant à suivre. Il est donc essentiel de réaliser les lectures demandées avant le cours. Vous pouvez être tenté de vous dire que vous lirez pendant le cours, sur le moment. Mais dans ce cas, vous ne pourrez bien vous concentrer ni sur la lecture, ni sur le cours, ce qui est dommage. Lorsque vous faites une lecture en amont du cours, n'hésitez pas à identifier les 2-3 idées ou passages importants du texte, ainsi que ce que vous ne comprenez pas, pour pouvoir poser des questions. Il est également important de lire après le cours. Relire les textes vus en cours à la lumière de ce qui a été dit et fait pendant le cours permet d'assimiler son contenu et de faire des liens entre le cours donné par l'enseignant ou l'enseignante, les textes étudiés, les discussions en classe, etc. Cela permet également d'identifier ce que l'on a compris et ce qui reste flou et de pouvoir tout de suite poser des questions à l'enseignant ou l'enseignante ou des camarades. Une partie du travail de lecture qui vous est demandé à l'université est également de compléter vos notes de cours à l'aide de vos lectures personnelles. Trouvez d'autres exemples pour illustrer une notion, des citations des auteurs étudiés, des explications plus détaillées, etc. Et surtout, ne retardez pas ce travail de lecture et faites-le régulièrement. Comment lire ? Vous l'aurez compris, les lectures personnelles avant et après les cours représentent une part importante de votre travail pendant l'année. Il est donc important, lorsque vous construisez votre emploi du temps, de prendre en compte ce temps dédié à la lecture. Prévoyez des créneaux de 20 à 30 minutes consacrés à la lecture en alternant avec d'autres activités, des exercices, la mise au propre de vos notes, la préparation d'un exposé, etc. Si vous avez besoin de conseils pour organiser votre travail personnel pendant le semestre, vous pouvez visionner la capsule, planifier son semestre. Le travail de lecture pourra vous paraître difficile au début, et c'est normal, cette nouvelle façon de lire s'apprend. Plus vous lirez, plus vous serez à l'aise. Dans la lecture travail, il est important de sélectionner et hiérarchiser. Il n'est pas attendu que vous lisiez en intégralité tous les ouvrages de toutes les bibliographies de vos cours. Pour savoir comment utiliser une bibliographie, vous pouvez regarder une autre capsule sur ce sujet. Quand l'enseignant a conseillé un ouvrage universitaire, sauf s'il est explicitement demandé d'en lire l'intégralité, il est important de sélectionner les chapitres ou les parties qui vous seront utiles. Pour cela, formulez les questions que vous vous posez et les objectifs de lecture. Par exemple, je dois comprendre le contexte politique américain quand la Constitution des États-Unis a été rédigée. Ou encore, j'ai besoin de savoir quel a été l'impact de mai 68 sur le travail de mise en scène dans le théâtre français. Utilisez les outils éditoriaux présents dans le livre. L'index, c'est-à-dire le répertoire des notions abordées dans le livre. La table des matières. Les titres des chapitres. Tout cela vous permet de faire des choix et de prioriser vos lectures sans vous perdre. C'est un peu différent pour les œuvres littéraires qu'on vous demandera plus souvent de lire en entier. Enfin, le dernier outil important du travail de lecture est l'écriture. Vous devez toujours lire un crayon à la main. La lecture active, c'est cela. C'est-à-dire lire en annotant et en prenant des notes, en étant guidé par des objectifs précis. Pour pouvoir garder une trace de vos lectures, il existe un outil qui vous servira à toutes vos études, la fiche de lecture. Celle-ci vous permettra de garder une trace organisée et claire de vos lectures et pourra vous servir sur tout votre parcours de formation. Pour en savoir plus sur la fiche de lecture, vous pouvez visionner une capsule vidéo dédiée à cet outil. Que faire en cas de difficulté ? Si vous rencontrez des difficultés de compréhension dans vos lectures, pas de panique. Vous êtes en train d'apprendre et c'est en vous entraînant que cela va devenir plus facile. Si un texte vous paraît vraiment trop difficile, ne vous braquez pas. Faites un petit bilan de ce que vous en avez compris plutôt que de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas compris. On comprend toujours au moins une petite chose d'une lecture, par exemple, de quoi parle le texte globalement. Ensuite, peut-être que vous avez besoin de mieux maîtriser des concepts de base ou des mots de vocabulaire de la discipline que vous étudiez. N'hésitez pas à aller lire des manuels, des ouvrages rédigés à l'intention des étudiants et des étudiantes, avant de réattaquer vos lectures. Enfin, posez des questions à vos camarades, mais aussi à vos enseignants et enseignantes, qui sont là pour vous accompagner dans votre apprentissage de la lecture universitaire. N'hésitez pas à repérer les passages qui vous posent problème pour qu'on vous les explique plus tard, puis mettez-les de côté pour vous concentrer sur le reste du texte, que vous comprenez mieux. Enfin, pour vous motiver dans le travail de lecture, n'hésitez pas à lire à plusieurs. Par exemple, organisez un groupe de travail. Fixez-vous ensemble des objectifs de lecture, tel chapitre pour telle date, et discutez-en ensemble pour faire une fiche de lecture. Vous pouvez également construire un réseau de partage de fiches entre vous. Il est plus facile de comprendre un texte qu'on a lu soi-même, mais partager des fiches avec ses camarades est un bon moyen de se motiver et de soigner ses propres lectures tout en ayant accès aux lectures des autres. En conclusion, lire à l'université, ça s'apprend. Exercez-vous et vous serez de plus en plus à l'aise. Bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501